Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview Capital Santé Optimisé. Aujourd'hui, on reçoit notre invité Cyril Clouseau qui va nous présenter l'ostéopathie et son parcours. Bonjour Cyril. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, comme tous nos invités, je vais vous demander de vous présenter, de nous expliquer un petit peu qui vous êtes et votre parcours, comment vous en êtes arrivé à ce que vous vous faites aujourd'hui. D'accord, merci. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Cyril Clouseau. Je suis ostéopathe à Lyon, Lyon 9e, depuis une vingtaine d'années. J'ai fait une formation en ostéopathie, donc en France, en temps plein, puisqu'il peut y avoir des formations quand on a un titre partagé, ce qui fait partie des complexités de l'ostéopathie. Donc, moi, j'ai fait la formation en temps plein en étant ni kiné, ni médecin au préalable, donc c'est mon métier exclusif, comme on dit aujourd'hui. Et j'ai fait une formation à l'époque à Lyon-Limonet, à Isostéo, qui s'appelait à l'époque Iso-Lyon. Et je suis arrivé à cette médecine par petit concours de circonstance. Je ne connaissais pas l'ostéopathie avant de la pratiquer. Et donc, c'est une médecine manuelle qui m'a toujours interrogé, en me poussant à essayer de comprendre les principes et de ne pas tenir pour acquis toujours ce que l'on me disait. Donc, voilà, une petite recherche continuelle. Donc, j'exerce en cabinet au sens libéral et j'ai une consultation aussi dans un centre de santé à Vaud-en-Velin, donc dans la proche banlieue lyonnaise. C'est un exercice exclusif, mais partiel, car j'ai un temps d'enseignement depuis 2001 dans des écoles d'ostéopathie pour partager aussi cette discipline, comme ce que nous allons faire aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, c'est une discipline qui reste en perpétuelle évolution. On en apprend tous les jours par la pratique, par l'expérience. Et puis, en fait, vous partagez ça dans un parcours professoral, c'est ça ? Tout à fait. Il y a pour moi au moins deux façons, voire trois, d'apprendre de cette pratique. C'est le retour des patients dans la rencontre et dans l'enrichissement que proposent les patients à chaque consultation. la lecture d'articles, de références, de recherches, de livres qui participent à la culture ostéopathique. Et la rencontre avec les professionnels, les collègues, dans le cas d'échanges formels ou informels qui constituent toujours des moments d'enrichissement d'une pratique qui a des contours, qui se définissent et qui sont, oui, en mouvement, rien n'est bien strict, rien n'est bien établi. Et on est encore aujourd'hui, en 2021, en train de poser quelques cadres et principes. D'accord. Et comment c'est venu, en fait, quel a été le déclic de dire, bon, je fais ça ? Le conseil d'une amie kinésithérapeute qui me prenait en charge dans le cadre d'un suivi d'attitude scoliotique et qui, à la perspective de faire un métier de soin, m'avait conseillé, me connaissant d'après mon profil, en m'indiquant que l'ostéopathie serait une discipline qui me conviendrait bien. Et je lui ai fait confiance. Donc, j'ai fait les journées portes ouvertes de l'école et j'ai embrassé cette discipline en la découvrant, finalement, chaque année avec plaisir et avec un intérêt grandissant, continuel. Donc, c'est un parcours de vie, je dirais, c'est une suggestion d'une personne qui me connaissait plus qu'une découverte personnelle. Très bien. Et est-ce que tu as des spécificités dans ton approche ? Peut-être un client particulier ou une façon de travailler particulière ? Alors, j'aurais tendance en premier, pour répondre à cette question, à dire que pour moi, l'ostéopathie, c'est une approche générale, globale et l'avoir spécifique me paraît contraire à sa définition. Donc, être spécifique de quelque chose, non. Maintenant, chacun a des affinités particulières. Les parcours de vie, les stages ont fait que j'ai commencé dans le milieu sportif, avec le hockey sur glace, le football américain. Donc, je dirais qu'il y a une compréhension du monde sportif qui est peut-être un petit peu plus marquée chez moi, ce qui pourrait me faire dire qu'il y a une certaine affinité avec le monde sportif et les sportifs, mais qui n'exclut en rien la pratique au niveau de la néonatalité, de la pédiatrie, des sphères, on va dire, du plus jeune au plus âgé, hommes, femmes, sportifs, pas sportifs. Je dirais qu'il n'y a pas de spécificité personnelle au-delà de certaines affinités de vie. Après, j'ai une consultation avec des nouveaux-nés pour travailler un petit peu sur la plagiocéphalie, mais ça ne fait pas de moi un spécialiste des nouveaux-nés. J'ai des consultations par rapport à des études que j'ai faites sur la douleur et notamment la tentative de compréhension de la fibromyalgie, de l'endométriose, ce qui fait que ça donne une sensibilité particulière pour ces disciplines sans pour autant être spécialiste de la discipline. Je reste dans cette position qu'un ostéopathe est une personne qui doit éviter de se spécialiser pour ne pas être dans une case et garder la possibilité de travailler avec toute personne. Oui, garder cette ouverture, surtout que c'est quand même une discipline qui a un champ d'action quand même très, très large. Comme tu disais, aussi bien au niveau de la douleur, aussi bien au niveau du type de personnalité. Moi, je sais que personnellement, ça m'a sauvé la vie pendant mes grossesses. C'était tout ce que je pouvais faire. Parce que quand on est enceinte, on a le droit de rien faire. Comme ça, c'est réglé. Et le chamboulement, toutes ces transformations qui se passent dans le corps de la femme enceinte, moi, j'en ai vraiment beaucoup souffert. Et c'est vrai que l'ostéopathie m'a quand même relativement bien plagiée. Je dirais que ce suivi de grossesses et la pratique sportive ont un point commun qui ont donné à l'ostéopathie un moteur. Ce point commun, c'est l'impossibilité de prendre des médicaments d'un côté par rapport aux effets secondaires sur la grossesse, de l'autre côté par une liste de produits dopants. Et on retrouve dans l'idée d'une recherche de traitement naturel sans effet secondaire une sorte de promotion des approches naturelles, physiologiques, dont l'ostéopathie fait partie. Donc, je pense qu'il y a des synergies qui sont communes à ces deux profils de patients. Quels sont tes produits et services ? Est-ce que tu fais des consultations individuelles particulières ? Est-ce que tu as des accompagnements un peu plus poussés ou sur du long terme ? Comment ça se passe ? Je n'ai aucun produit particulier à vendre, restant sur une ostéopathie exclusivement manuelle, sans produits ajoutés, ni compléments, ni huiles, ni quoi que ce soit. Donc, pour moi, ce sont des consultations individuelles. Je n'ai jamais travaillé en groupe. Donc, c'est recevoir les patients au cabinet pour les suivis ponctuels par rapport à des douleurs ou pour des accompagnements dans des préparations d'épreuve sportive, dans des préparations d'examen par rapport au stress et dans le suivi de ces pathologies complexes. J'en ai cité deux, mais c'est pathologique qui convoque, je dirais, une pluridisciplinarité de pratiques et essayer de voir en quoi l'ostéopathie, dans son approche physiologique, vient compléter les effets des traitements. Donc, vraiment partenaire de santé au sens de tout venant, de tout âge, à partir du moment où on établit une rencontre et qu'on voit que l'on peut s'apporter mutuellement. Alors, mutuellement, moi, des connaissances sur chacun. Et puis, de mon côté, essayer de redonner au corps ce potentiel qui le caractérise au départ. D'accord. Donc, il suffit d'appeler, prendre rendez-vous et puis on a un suivi sur une ou plusieurs séances, en fait. Voilà. En général, il est bien rare d'aller au-delà de trois consultations par rapport à un motif parce qu'en général, c'est l'état d'esprit d'être ponctuel sur l'ajustement et le petit coup de pouce, le petit coup d'aide qu'on peut donner au sujet. Donc, on n'est pas dans des formats de suivi hebdomadaires sur des grandes distances, longueurs plutôt. Et puis, après, ça dépend un petit peu du motif de consultation. Je peux difficilement donner un format théorique, mais voilà, c'est un suivi qui peut être régulier, ponctuel, mais à une fréquence qui s'établit autour de… Des fois, il y a des personnes, c'est des bilans annuels, d'autres, c'est tous les trimestres. Voilà un petit peu le format classique. Oui, effectivement. Moi, depuis mon aménagement l'année dernière, je ne l'ai plus fait et je commence à le sentir. Mais avant ça, je faisais à peu près deux séances par an. Donc, après tous les six mois, ma petite séance d'ostéopathie, juste pour l'entretien, pour la forme. Il n'y avait pas forcément de but précis, mais c'était vraiment juste pour se réaligner, pour mon bien-être personnel. Et c'est vrai que là, depuis, ça va faire presque un an que j'ai déménagé. Je n'ai pas repris contact avec un ostéo dans le coin, parce que j'avais mes petites habitudes dans mon ancien lieu d'habitation. Et c'est vrai que je commence à sentir, je commence à remarquer que ça me manque, tout comme la réflexologie. Là aussi, j'avais mes deux séances annuelles d'entretien. Les petits réglages, voilà. C'est ça, les petits réglages, exactement. Donc, voilà. Donc, on peut très bien faire pour un suivi précis ou alors vraiment juste en entretien pour son bien-être personnel. D'accord. Je dirais, plus on est dans le préventif et dans l'ajustement de certains maux qui sont à bas bruit, plus on évite d'arriver dans des situations classiques de blocage connu, tels que torticolis, limbago, voilà, qui sont en général des… peut-être qui arrivent en bout de chaîne et au préalable, essayer de trouver les maillons qui peuvent être enlevés pour réduire les possibilités de pathologie sont toujours, je trouve, intéressants. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment, voilà, l'entretien pour éviter d'arriver… Parce qu'on accumule, on accumule et puis à un bout d'un moment, le corps, il dit non, stop, là, ça fait trop et on arrive à des choses un petit peu plus lourdes à gérer. Donc, il vaut mieux travailler, c'est ce que je dis toujours, de toute façon, en préventif, avec une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de sommeil, prendre soin de soi régulièrement et puis c'est comme ça qu'on arrive à rester bien et zen, en bonne santé. Voilà, optimisé. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir te trouver ? Est-ce que tu disais que tu as un cabinet, j'imagine des réseaux sociaux aussi, par lesquels on peut te contacter ? Alors, pour me contacter, donc j'exerce deux rues de Laclaire à Lyon 9e. Il y a le numéro de téléphone, 06 16 96 66 52, peut-être qu'on le redonnera. Je suis aussi inscrit sur la plateforme de rendez-vous d'Octolib, qui facilite aujourd'hui la prise de rendez-vous. Et puis, sur l'aspect communicationnel, j'utilise une page Facebook pour renseigner un petit peu sur les débats critiques, les pensées autour de l'ostéopathie, en essayant d'apporter un petit peu ma part à la réflexion sur cette discipline. Et puis, j'ai aussi une page LinkedIn qui permet aussi de me retrouver. Donc, voilà. Ok. De toute façon, on mettra tous les liens dans la description de la vidéo. Comme ça, il y aura la possibilité de prendre contact avec toi, pas de souci. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés suite à une publication sur les effets de l'ostéopathie. Et c'est vrai que moi, j'y adhère totalement et j'ai vraiment envie d'en faire la promotion. Donc, je pense que c'est important pour moi que les gens le sachent. Mars a toujours été un mois ostéopathique. Alors, je vais préciser pourquoi je dis ça. Les décrets et promulgations d'une officialisation débutante de l'ostéopathie, c'était en mars 2002. Ensuite, il y a eu mars 2017, il y a 2014. Donc, l'ostéopathie avance. Et c'est vrai qu'au 15 mars cette année, il y a eu la publication d'un article très bien, réalisé avec, je dirais, presque aucune faille au sens, je dis même aucune faille dans le sens où c'est une méthodologie, une publication, un lieu à l'hôpital, un financement indépendant. Enfin, tout semble parfait et la presse en a extrait quelques lignes en faisant des titres qui sont, je dirais, inappropriés. Et donc, voilà, ça fait partie de cette réflexion qu'on peut avoir quand on est praticien et d'utiliser les réseaux sociaux pour dire, il faudrait peut-être lire l'article dans son entier, ne pas aller dans des conclusions hâtives. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et d'où l'idée ensuite de présenter un petit peu l'ostéopathie, en tout cas celle que je pratique, et loin de moi l'idée de parler de théorie ou de philosophie de l'ostéopathie, mais simplement de parler de la pratique et d'essayer de dire clairement ce que j'en pense par rapport à ces questions qui peuvent interpeller. Parce que quand on voit un ostéopathe faire, je dirais, une approche crânienne, de loin on peut se dire, il a les mains posées sur la tête, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, c'est essayer d'expliquer clairement, aussi précisément que possible, ce qui se passe, ce qui se trame sous nos mains, comment se construit la pratique, la perception, et en parler avec les personnes qui sont curieuses, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et je pense que voilà, c'est une façon d'avancer dans un partage d'une pratique qui est connue pour être beaucoup sollicité, mais qui garde une part de mystère. Alors, je dirais qu'il y a toujours un intérêt à garder une part de mystère parce que c'est un côté, je dirais, inconnu qui fait un petit peu partie de la pratique. Mais en tout cas, sur les parties connues, je pense que c'est bien d'en rendre compte à l'heure actuelle, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui font des recherches sur l'ostéopathie. Aujourd'hui, on a des éléments pour essayer d'en rendre compte sur le plan anthropologique, sur le plan philosophique, sur le plan expérimental, clinique. Je dirais qu'il y a des regards vraiment pluriels sur cette discipline et c'est dommage de rester confidentiel chez des experts. Et c'est bien des fois de partager, je dirais, avec grand public et précision simple, ce que l'on pratique. Voilà, c'est un petit peu ma volonté de vouloir partager beaucoup plus simplement en expliquant ce que je sais, ce que je crois, ce que j'imagine, ce que je n'imagine pas. Et en ne parlant que de ce que je connais et en ne donnant pas mon avis sur des sujets inconnus que je ne connais pas, ce qui est une grande tendance actuelle. Il y a beaucoup d'experts de pas grand-chose. C'est ça. Et puis surtout, ne pas se fier aux titres accrocheurs, marketing, pour effrayer. On n'est pas dans un commerce. On n'a rien à vendre. Je n'ai jamais vu de promotion. On ne va pas au centre commercial avoir une tentative, je dirais, d'essai d'une médecine. On n'est pas dans un objet à vendre. On est dans une réflexion sur la santé, dans une réflexion sur la santé qui est centrée sur le patient. Pour moi, le patient, il a un mode d'emploi comme tout individu et on aide à le comprendre. Et une fois que la personne, elle se prend en charge, qu'elle a compris son mode d'emploi, l'ostéopathe peut lui aider à percevoir, à comprendre un petit peu comment le corps fonctionne, comment se bloque. Et puis, le nutritionniste, le diététicien, quel est le bon carburant à mettre. Et puis, le préparateur physique ou l'entraîneur, quel type de mouvement faire. Et quand on connaît tout ça, on va vers une optimisation de soi-même, ce qui revient juste dans la connaissance de soi. Tu aimes le côté philosophique, il y a un petit travail sur le connais-toi-toi-même. Et après, cette quête personnelle, elle est magnifiée par des personnes qui peuvent aider les personnes, les patients à justement accéder à cette connaissance par une compréhension de soi qui prend comme médiation le corps ou l'esprit ou la façon d'être. Et tout ceci est complémentaire. Je pense que je ne rentre absolument pas dans la dimension alternative. Je ne suis contre rien, hormis la bêtise. Et plutôt complémentaire de tout, dans le sens où si on peut aider, eh bien, allons-y, tout simplement. Effectivement, parce qu'en plus, le connais-toi-toi-même, mine de rien, il n'est pas si évident et simple que ce soit. C'est un grand parcours, un long travail quand même d'arriver à cette connaissance-là. Pourtant, on passe toute notre vie avec nous-mêmes. Donc, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît quand même. Et puis, c'est une réflexion qu'on peut avoir. On a tendance à se découvrir, surtout quand on s'aperçoit de la privation que propose une maladie. Je n'ai pas autant eu plaisir à sentir ma jambe droite que lorsqu'on m'a enlevé les trois mois de plâtre et que j'ai retrouvé l'utilisation de ma jambe. Donc, il y a peut-être une fonction de la maladie, cette idée de céder à se connaître. Mais je pense qu'on peut prendre aussi le chemin par la santé, par la physiologie. Et je crois que c'est vraiment ce que fait l'ostopathie. L'ostopathie aborde le sujet par la santé, là où la médecine l'aborde par la maladie, pour évidemment éviter la maladie quand elle existe, alors que l'ostopathie va être plus dans ce travail peut-être de connaissance de soi, en essayant d'optimiser cette santé pour que, justement, on soit moins propice à certaines pathologies, avec toute la relativité qu'impose ce genre de propos. C'est-à-dire que, suivi par ostéopathie ou pas, si on tombe du quatrième étage, on aura tous des fractures de partout. Mais voilà, sur des troubles simples, tout le monde a raté un petit peu une marche d'escalier, certains se font une entorse, d'autres pas. Tout le monde a eu un choc, a mangé quelque chose de travers. Ça passe, ça passe pas, passe dans une caisse où il y a une bactérie, on l'attrape, on l'attrape pas. Donc, il y a des petites différences. Et ces petites différences se jouent sur une notion de terrain, se jouent sur une notion d'homéostasie, de régulation, dont l'ostopathie peut être un acteur, une actrice, puisqu'on va parler d'ostopathie au féminin, de se mieux-être, de se mieux-vivre. Et voilà, je pense que ça fait partie d'un accompagnement utile, ponctuel et adapté à la personne, loin des protocoles et loin des recettes toutes faites. Si vous me dites là, qu'est-ce qu'il faut pour être bien ? Tout le monde la connaît, la recette. Bien manger, bien dormir, sortir, avoir des amis, un métier épanouissant, une activité variée. Bon, tout le monde les connaît, ces recettes. Pourtant, la vie sociale nous empêche parfois de réaliser pleinement certaines. Ça entraîne des conséquences. Et c'est là où, dans une rencontre, dans un dialogue, on peut trouver et nouer les éléments qui peuvent être déterminants pour essayer d'optimiser et de réduire les effets néfastes de ce qu'on est en train de vivre un petit peu en ce moment. C'est un peu compliqué pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Voilà, pour nous aussi. On est d'humain à humain. C'est ça. On est tous touchés de toute façon. Et j'aime beaucoup cette philosophie de personnaliser les choses parce que ce n'est pas le virus ou ce n'est pas la bactérie qui fait. C'est vraiment le terrain à la base. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec Capital Santé Optimisé pour que les gens prennent conscience de l'importance de leur bien-être par différentes techniques qui vont résonner en eux. Ils vont avoir envie d'aller plus vers l'une ou plus vers l'autre. Mais il y a vraiment quand même pas mal de possibilités. Et je pense que c'est important aujourd'hui encore plus qu'avant d'être dans cette démarche d'optimiser son bien-être, d'aller vers justement ces clés du bonheur qu'on connaît tous mais qu'on n'atteint pas forcément. Et voilà, ça permet de remettre un petit peu des choses en place dans sa vie. Il y a différentes disciplines dans l'ostéopathie qui peuvent vraiment aider à aller dans ce sens. Donc, merci beaucoup pour ce partage, pour cette belle philosophie. Et puisqu'on en arrive à philosopher, je vais te demander une citation ou une phrase inspirante, quelque chose qui fasse un petit peu réfléchir nos auditeurs. Réfléchir nos auditeurs. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai un tout petit peu modifiée par rapport à celui qui l'a initialement formulée, qui est Michel Onfray, un philosophe contemporain. « Tel qu'elle, la voici, c'est à bon vouloir ne défaut la fortune, pour autant qu'elle soit humaine. » Autrement dit, je laisse les auditeurs réfléchir, mais quand on veut, peut-être qu'on peut, si le corps et l'esprit suivent. Donc, on peut être là pour aider à permettre aux personnes d'accéder à des volontés, à des souhaits. Et je trouve qu'humainement, c'est intéressant de participer à ce qu'on pourrait appeler peut-être, peut-être un peu emphatique, mais l'idée d'un bonheur collectif. C'est-à-dire participer à des choses communes à notre niveau. Je pense qu'il y a, en tout cas à titre personnel, je pense que le corps et l'humain sont extrêmement bien faits, qu'on a un potentiel extraordinaire. Et aider à révéler ce potentiel est toujours intéressant. Donc, à bon vouloir ne défaut la fortune. Oui, ça commence par soi, déjà, pour pouvoir le rayonner aux autres qui vont avoir envie d'être dans ce même état. Et c'est comme ça que, collectivement, on arrive à des choses pertinentes, à un développement global. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire avec Capital Santé Optimisé. C'est ce que j'essaye de faire avec les partenariats que je mets en place. Je vois beaucoup de partenaires aussi qui interviennent dans des entreprises, justement, pour la qualité de vie au travail, parce que c'est vrai qu'on y passe quand même beaucoup de temps. Et c'est souvent dans cette partie-là que les gens ont des difficultés d'épanouissement. Donc, je pense qu'on arrive vraiment sur quelque chose de plus grand, de plus collectif. Mais bon, c'est comme tout. Il faut le temps que ça se mette en place. Il faut le temps que les gens s'ouvrent aussi à tout ça. Et en tout cas, merci vraiment, Syrie, pour ce partage, pour cette belle expérience de vie que tu nous as présentée aujourd'hui. Et justement, pour mieux faire découvrir l'ostéopathie, on a organisé un webinaire vraiment dédié à l'ostéopathie où là, tu réponds à toutes les questions qu'on se pose vraiment dans l'ostéopathie et toutes ses fonctionnalités, puisque souvent, on confond un peu avec la kinésithérapie. On s'imagine qu'il faut avoir quelque chose de cassé pour consulter un ostéopathe. Alors que non, comme on l'a vu, en entretien et en préventif, c'est tout aussi utile et pertinent. À tout âge. À tout âge. Pour tout le monde. Quand besoin. Et c'est vrai qu'il était intéressant de l'organiser sous format question, dans le sens de répondre au plus précisément aux questions des auditeurs pour que ça colle à la peau, que ça corresponde. Une présentation théorique. Aujourd'hui, en 2021, on a Internet, on peut avoir de l'information de partout. Donc, c'est une parole de pratique, une parole très concrète pour essayer de répondre à des questions et d'aider peut-être des décisions dans les choix que les gens ont à faire, dans les hésitations par crainte de. On a eu ces questions un petit peu toujours souvent caricaturales de dire on craque, on craque pas, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça, quelle indication, quand, comment. Eh bien, on va, tout comme on l'a dit dans cette interview, personnaliser les réponses en fonction des auditeurs pour que ça corresponde au groupe présent et puis que ça puisse nourrir les réflexions pour les autres qui partagent les mêmes questions. Parce qu'en général, les personnes qui posent des questions sont les ambassadeurs souvent des questions des autres. Donc, ça permet de partir du concret, du terrain et non pas d'être dans les perspectives utopiques d'une grande révolution médicale que l'ostéopathie ne propose pas. C'est un travail d'équipe. Et la médecine de demain, c'est une médecine, je pense, d'équipe où l'on doit connaître les pratiques de chacun pour pouvoir les adresser. Je pense qu'il est fondamental de connaître la majorité des pratiques pour savoir justement, avec l'histoire de sa pratique, où s'arrête la sienne, où sont ses limites, où sont nos capacités, où sont nos compétences, pour laisser de la place aux autres parce que c'est ces regards pluriels qui font la richesse de l'humanité au sens de la prise en charge. Et même sur des pratiques uniques, des fois, ça vaut le coup d'avoir un regard autre. Peut-être que le regard d'un autre ostéopathe par rapport à des consultations classiques d'ostéopathie permet d'orienter aussi. Donc, voilà, je pense qu'il faut partager cette relativité de nos savoirs et essayer d'en comprendre la limite et les potentiels. Je pense qu'après, l'objectif, c'est d'être juste, de viser une justice au sens, une justesse plutôt, et de répondre à la demande de la personne de façon simple, éthique, avec une démarche qui est un accompagnement. J'aime beaucoup l'idée d'accompagnement dans le sens comme un guide de randonnée, de montagne qui a fait le parcours et puis qui peut entraîner la personne sur son propre parcours avec une interaction permanente. Je crois que c'est là où le fait de prendre du temps, le fait d'avoir un contact, se trame des choses qui sont, je pourrais dire, non spécifiques de l'ostéopathie, vous savez, dans la prise en charge globale d'une personne. Et puis, essayer de discuter ensemble des spécificités de l'ostéopathie qui, justement, permettent de choisir est-ce que je dois aller voir kiné, chiro, réflexo, ostéo, acupuncteur, médecin, voilà. Essayer de se positionner. Sans promotion ni prosélytisme majeur, juste dire ce qu'est l'ostéopathie. Oui, et puis en toute humilité, parce que ce que je regrette un petit peu dans la médecine allopathique classique, c'est vraiment les spécialisations. Il y en a un qui s'occupe juste du bout du nez, il y en a l'autre qui s'occupe du tout petit bout de l'œil et puis l'autre, c'est l'autre morceau de l'œil et puis l'autre, c'est le petit bout d'ongue. Je dirais non, il ne faut pas oublier que quand même, il y a le bien-être du patient avant tout et que parfois, il faut une pluridisciplinalité pour que justement le patient puisse être pleinement pris en charge. Ça, je trouve que ça manque un petit peu. Alors après, l'expertise, elle est nécessaire aussi. Quand vous voyez le progrès des connaissances, le progrès des techniques, je ne serai jamais contre l'expertise d'un spécialiste au sens, le niveau de connaissance acquis au niveau de l'œil fait que l'ophtalmologiste n'a pas forcément besoin pour sa pratique de connaître le nombre des os du pied et à la fois, son expertise lui permet d'être brillant dans sa discipline. Donc, il faut qu'il y ait tout. C'est vrai qu'encore plus, si on se dit global dans une pratique, la globalité englobe et donc, on ne peut difficilement rejeter certaines pratiques, quelles qu'elles soient. Donc, je pense qu'il faut des spécialistes, il faut des personnes qui soient dans la démarche clinique et personnellement, ce qui me lie aux autres et ce que je crois être le lien entre toutes ces disciplines, c'est la volonté clinique. Connaître des signes fonctionnels, cliniques, physiques, qui essayent de réfléchir sur ce diagnostic et ce partage clinique, eh bien, il a des points de vue différents selon qu'on soit acupuncteur, homéopathe, allopathe ou ostéopathe, mais la démarche est la même. Donc, moi, je tiens à m'appuyer sur cette démarche commune. L'anatomie est la même pour tout le monde. Par contre, les représentations culturelles qu'on a de cette anatomie du corps sont différentes, mais il y a un terreau commun, un terrain commun sur lequel on peut faire pousser une réflexion utile et loin de tout clivage, loin de tout stéréotype, loin de tout combat ou militantisme. Si une discipline avait émergé et était le succès de tout, eh bien, elle aurait, je dirais, envahi la sphère de la santé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des coexistences et ces coexistences laissent la place, je pense, à différentes pratiques. Aujourd'hui, où c'est le patient qui choisit vers qui aller. Donc, pour que le patient puisse choisir vers qui aller, nous avons, en tant que professionnels de santé, un devoir d'informer sur ce que l'on sait des disciplines et prendre sur soi la réflexion de dire est-ce que je suis la meilleure personne indiquée pour aider ce sujet ou si je pressens que c'est plutôt un autre praticien qui pourrait mieux l'aider, je me dois de lui indiquer ce praticien. Et on voit des compléments entre quelqu'un qui va regarder la posture et la fonction. On voit un complément entre peut-être un travail ostéo-articulaire et un travail orthophonique, un travail dans les troubles de la dyslexie, de la dysorthographie, une approche un petit peu combinée. Et dans toutes ces disciplines où les pathologies sont de plus en plus multifactorielles, chacun peut être à même de prendre en charge un des facteurs ayant conduit à cette pathologie pour essayer que ces facteurs se réduisent et que du coup, le sujet se sente mieux. Moi, je vois vraiment cette notion et pour se placer en partenaire, pour faire partie d'une équipe, il faut expliquer ce qu'on sait faire en acceptant de dire que je ne sais pas tout faire, mais que sur certains troubles, je vais vous donner un exemple concret. On pourrait dire que dans des douleurs musculaires, on pourrait avoir une approche kinésithérapique, ostéopathique et allopathique. On sait qu'allopathique, sur des médicaments relaxants musculaires, il y a peut-être un effet secondaire au niveau des fois de petites douleurs d'estomac, alors que sur le côté ostéo, il y a peut-être une appréhension de certains gestes avec une réaction de fatigue derrière et peut-être que ça existe moins chez la pratique kinésithérapique. On explique les trois et on laisse le sujet à choisir en ne mettant pas en avant plus l'un que l'autre. Les trois ont le même succès dans le résultat, simplement, il y en a un qui va être plus rapide que l'autre. Si j'ai une douleur et que je prends un antidouleur, peut-être qu'immédiatement, dans les minutes qui suivent, je ne ressens plus cette douleur, alors que peut-être que dans le cadre de l'ostéopathie ou de la kinésithérapie, il faudra peut-être quelques heures ou quelques jours. Ça dépend de la situation. Et si on a le maximum d'outils et de perspectives pour réaliser un choix, je crois qu'on peut faire le bon choix. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas très joli de dire moi ce qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, c'est d'offrir à la personne la possibilité de faire le bon choix et que ces choix soient éclairés. Je ne choisis pas par défaut, je choisis par pertinence parce que je sais ce qui est indiqué dans chaque cas. Donc, participer à cette bibliothèque potentielle de choix est intéressant. Oui, d'informer effectivement vraiment le patient, d'éclairer son jugement. Et encore au-delà de ça, il est tout à fait possible que même plusieurs disciplines soient complémentaires et qu'il n'y ait pas forcément le choix de l'une ou de l'autre, mais de plusieurs disciplines, avec un spécialiste peut-être éventuellement sur un point un peu plus précis. Mais à côté de ça, encore, peut-être la diététicienne qui va corriger l'alimentation qui acidifie le corps, qui provoque les douleurs, l'ostéopathe qui va travailler sur la gestion des douleurs et ce genre de choses. C'est ça que je voulais dire. C'est vraiment ça. C'est une approche pluridisciplinaire de la prise en charge du patient qui choisisse l'une ou l'autre des techniques ou même plusieurs pour pouvoir s'améliorer et régler une bonne fois pour toute son cas. Parce qu'effectivement, l'antidouleur va peut-être régler les choses dans cinq minutes, mais ça ne règle pas le problème de fond et l'origine du problème. Ça peut l'aider, mais un antidouleur pour des douleurs de genoux parce que vous êtes en excès de poids, oui, ça ne réglera rien. Ça réglera juste l'idée de supporter le quotidien en attendant justement d'ajuster sa taille à son poids pour ne plus souffrir de la conséquence d'un surpoids. Donc, on pourrait imaginer que l'ostéopathe puisse libérer le genou d'un point de vue articulaire, que l'antidouleur puisse avoir un effet de supporter le quotidien complémenté avec un régime préconisé par diététiciens ou nutritionnistes qui permettent d'envisager quelque chose de durable. Voilà. Comprendre ce qui a conduit à la douleur, les représentations de cette douleur, ce qu'elle évoque et puis d'essayer de voir comment la prendre en charge avec une temporalité et une efficience qui dépend des compétences et des connaissances de chacun. Exactement. Merci beaucoup, Cyril, vraiment pour tout ce partage. J'espère que ça va éclairer nos auditeurs aussi dans leur choix de discipline à appliquer dans leur quotidien. Merci vraiment pour ton temps, pour ton partage, pour ce merveilleux webinaire que tu as proposé. Donc, vraiment, merci beaucoup au nom de toute l'équipe Capital Santé Optimisé. Merci à vous. Voilà. Merci de nous avoir suivis pour cette interview. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview et puis pour les prochains webinaires et sommets à venir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501